C'est parti pour cette tribune de ce jeudi 21 juillet 2022. Mesdames et messieurs, merci de reprendre notre invitation habituelle de la semaine. On va commenter les sujets d'actualité. Aujourd'hui, un seul sujet à l'ordre du jour. Élection 2023, Félix convaincra-t-il avec l'actuel bilan ? C'est la question qui va départager nos quatre invités de ce matin. Je commence d'abord par les présenter, Maître Richard Pinda, cadre de l'UDPS et communicateur de l'USN. Maître, vous êtes à l'habitude de l'émission. Merci de prendre notre invitation. Merci de nous avoir fait au dehors de nous réinviter à cette émission. Nous pensons que nous tiendrons, que nous aurons un débat républicain qui permettrait à ceux qui nous suivent de pouvoir tirer quelque chose de ce qu'a fait Tshisekedi ou de ce qu'il n'a pas fait pour éventuellement voir quelles seront les projections. Bien sûr, parce que nous allons le faire au moment opportun davantage pour permettre à ce que nous puissions obtenir ce deuxième mandat qui nous permettra éventuellement de pouvoir améliorer encore les faiblesses qu'il y a eu. Et bien, pourquoi pas encore un de nôtres pour remplacer Tshisekedi ? Pourquoi pas ? Tout est permis. Madame Ampokéla Karine, présidente nationale, présente nationale de la Ligue des Femmes du PSCSD. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je pense que c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Je voulais corriger. Présidente du PCFD, Parti Congolais Sociodémocrate, Parti Cher en Dekobazil. Dekobazil Olombo. Alors, présente-nous un peu votre parti de façon bébé. Au fait, d'une façon un peu plus synthétique, notre parti c'est un parti des sociodémocrates, ça veut dire que c'est le parti de la gauche. Nous nous sommes obligés de créer ce parti parce que nous avons voulu combattre les injustices. Vous savez, avec toutes les richesses qu'a notre pays, les injustices, on ne parle pas tout simplement de la justice. Moi, je parle d'une façon générale, même dans le social. Vous comprenez, c'est pour nous inadmissible de voir un Congolais qui habite Équateur, qui ne s'est pas profité de la richesse du grand Katanga. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes dit, mettons-nous ensemble, voir ce que nous pouvons faire pour accéder au pouvoir, conquérir le pouvoir et faire imposer notre vision qui est celui de la justice. C'est comme ça que vous allez voir que nous conjuguons ensemble avec le président Fatih parce que nous nous sommes retrouvés dans ses idées. Exactement. Merci Madame Karine Poikila. Monsieur Jean-Paul Kazamba, cadre et communicateur du FTC, bonjour et merci de reprendre votre invitation. Merci Monsieur Dan. En présidence, je ne devais pas participer à votre émission. Pourquoi ? Parce que ce qui est par rapport à ce que nous sommes passés aujourd'hui. Vous savez qu'on ne peut pas parler politique sans pour autant parler des animateurs, de cette chose publique. Parce que la chose publique n'est pas gouvernée par des arbres ou des animaux, mais ce sont des individus. Vous nous avez invités aujourd'hui de parler sur le bilat Tisekedi. Donc nous sommes obligés de parler Tisekedi. Mais tout porte à quoi que je ne peux plus parler de Tisekedi. Vous savez que dans ce pays, mon frère, il y a des présidents qu'on a insultés. Mouboutou a été insulté depuis 1990. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1980, lorsque Mouboutou avait fait son discours le 24 avril, il a été insulté à longueur de jour. Son épouse, sa mère, ses enfants étaient insultés. Mouzé Kabila a été insulté. Joseph Kabila contient être aujourd'hui insulté. Mais je n'encourage pas ça. Mais quel est le vrai problème ? Le vrai problème, on dirait que nous sommes en face d'une justice à géométrie variable. Nous sommes en face d'un pouvoir qui s'adonne à des bêtises. Qui s'adonnent à des parodies de justice en lien en place des procès que le peuple a besoin aujourd'hui. Le peuple a besoin aujourd'hui de voir des procès de détourneurs de ce pays. Le peuple a besoin aujourd'hui de voir les égorgères de ce pays. Nous avons vu une fois Mbosso en pleine plénière dire avec légèreté qu'ici dans cette salle, il y a des députés qui sont en intelligence avec des rebelles. Vous risquez que vous soyez un jour dénoncés. On n'a pas vu l'année aller chercher ces députés qui sont des mèches avec des rebelles. On n'a pas vu les PGR ouvrir une interpellation dans laquelle ils devaient faire une interpellation. En Mbosso, mais nous ne sommes pas, quand on les appelle des juicers, c'est à raison. Ça fera l'objet de l'émission. Des procès de Jimmy Kikite, des procès de Jean-Marc. Est-ce que le peuple a besoin aujourd'hui ? Par rapport aux procès qu'on a fait, Benzou, Marzou, des procès déjà 100 jours. Qu'on devait avoir de tels procès puissent être en série, en répétition. M. Jean-Paul Kazamba. Je dois faire des pouvoirs de juicers, une balle d'infantilien, qui ne veut pas m'appeler à gouverner ce pays. Ne vous en faites pas, ça sera l'objet de l'émission. Vous allez parler à votre aise. Erima Simbo, bonjour et merci à nouveau de répondre à notre invitation. Merci beaucoup Dan, c'est moi qui vous remercie. Je remercie les ténanciers de cette chaîne, les DG Christian Bossembe. Je remercie et je dis bonjour à tous les peuples congolais, de partout dans le monde où ils se trouvent, où ils nous suivent. Et aussi, je garde une pensée pieuse à la mémoire de tous les manifestants de la partie est du pays qui ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas voulu de la présence d'une force multinationale sur leur sol, une force qui était censée les protéger, les sécuriser. Mais on a vu avec les images à l'appui et des photos, comment est-ce que cette même force multinationale qui était en train de tirer à beau portant sur ces manifestants. Alors nous n'avons pas vu ni entendu là où M. Patrick Mouya, les paroles du gouvernement, a condamné ces actes. Mais nous l'avons entendu condamner les actes des manifestants. C'est regrettable. Et même les enquêtes qui sont menées, nous nous doutons de la véracité de ces enquêtes. Mais néanmoins, nous disons au peuple congolais de tenir bon, l'avenir nous appartient. Merci beaucoup, Éry Masté. Moi, je vais donner la parole à chacun. Une minute pour juste commenter l'actualité. M. Charpida, un sujet vous tient à cœur que vous voulez commenter ? Je voudrais revenir sur un fait parce que j'ai entendu des déclarations ici. Les relations entre États sont des relations d'hypocrisie. C'est-à-dire que lorsque Mouya parle à côté des Nations Unies, les Nations Unies veulent dire à un moment donné que nous n'avons jamais vu, que nous ne voyons jamais la présence de Rwanda sur le sol de la République démocratique du Congo, ça veut tout simplement dire qu'ils sont hypocrites. C'est-à-dire que le gouvernement joue à l'hypocrisie parce que le gouvernement tient à ce qu'il parte. Et les condamnations, si vous avez été suffisamment attentifs, vous vous seriez rendu compte qu'ils ont condamné. C'est-à-dire que nous avons toujours déploré, d'ailleurs, le processus est en cours pour éventuellement évacuer la présence onisienne sur le sol de la République démocratique du Congo. Plus d'une fois, nous décrions le comportement. Mouyaïa l'a dit plus d'une fois pour dire que non. Mais nous ne voyons pas pourquoi la Moulisco n'atteste pas ce que nous disons. Parce que c'est avec l'air drone que nous avons attesté qu'il y avait des présences rwandais sous le sol de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a un langage approprié quand on est dans le cerf international, quand on est dans le cerf des relations internationales, qui demande à ce que vous puissiez avoir l'entendement de ceux-là pour comprendre ce qui se passe. Je voudrais revenir encore sur un fait. La contradiction que j'aurais levée dans le chef de notre compatriote, quand il dit « je n'encourage pas », c'est-à-dire qu'il n'encourage pas les insultes et tout ce qui va avec, par la même occasion, il traite ceux qui gouvernent d'aventurier. C'est-à-dire qu'il n'est pas un modèle. C'est-à-dire que tel qu'il est là, il encourage en fait le comportement qui tend à violer. Si Mobutu ne l'a pas fait, mais c'est ce qu'on appelle l'impunité. Si Joseph Kabila ne l'a pas fait, mais c'est cela en réalité l'impunité. Ok ? Mais vous ne pouvez pas dire pour quelqu'un qui est éduqué, qui vient de chez lui, de son père et de sa mère, a reçu une éducation, il ne peut pas se mettre sur la place publique, commencer à insulter les gens. Et vous faites, comme on dit, une déviation. Jimmy Kitengé n'a pas été ou n'est pas poursuivi pour insulte. Jimmy Kitengé a fait des révélations. Jimmy Kitengé a prétendu ce qui suit, que, au livre, l'aimer est en danger. Et de ces faits, la République, il dit bien, le régime de Tshisekedi serait en train de fomenter un coup contre Olive Lembe. Il est prétendument dit qu'Olive Lembe est candidat en 2023. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, prenons le Katanga. Le Katanga dira sûrement, écoutez, comment on veut nuire à notre belle-sœur ? Est-ce que vous vous imaginez de l'insécurité que l'on aurait créée ? Parce qu'il a prétendu ce qu'il a prétendu. Quoi de plus normal ? Que la République l'invite. Il a été invité et non pas arrêté. Vous parlez d'un procès parce que nous ne le sommes pas encore. Il est entendu pour qu'il donne des révélations, pour qu'il dise tel et tel et tel sont en train de fomenter un coup contre lui. que la République a la responsabilité, non seulement de protéger l'ancien président de la République, mais aussi son épouse et toute sa famille. Des pouvoirs, des dispositions utiles et... Merci. Ydoine. Madame Karine Poukela, votre point de vue sur l'actualité, vous avez un sujet particulier que vous souhaitez commenter ? Un sujet particulier, non. J'aimerais commenter les propos de M. Jean-Paul Kazamba, lorsqu'il parle des détournements. Entre le régime actuel et le régime passé, M. Paul, non seulement qu'il y ait des détourneurs, accompagnés de l'impunité, les caisses de l'État saignées. Je ne sais pas, les Congolais veulent une chose et son contraire. Lorsque vous parlez de l'État, on veut l'État des droits. Tu sais qu'il vous amène l'État des droits. L'État des droits veut que celui qui commette débat puisse répondre. Aujourd'hui, Jimmy Kiting est poursuivie. Pas pour des opinions émises. Parce qu'on le voit tout le temps sur des plateaux de télévision, en train d'insulter, en train de faire le populisme. On ne l'a jamais inquiété. Mais lorsqu'il se lève sur la place publique, dans des plateaux de télévision, sur des plateaux de télévision, en train de donner des révélations qui ont trait à soulever un peuple. Mais M. Jean-Paul, vous ne voulez pas qu'on appelle Jimmy, qu'on lui demande, donne-nous un peu des pistes. Parce qu'il a semblé connaître même les acteurs de ce complot. Les gens qui sont en train de comploter. Aujourd'hui, on appelle l'honorable Jean-Marc Kaboun, qu'il vienne nous donner des preuves qui attestent que des millions et des millions d'argent, des contribuables congolais, sont en train d'aller dans des paradis fiscaux. Est-ce que vous allez dire que c'est de l'acharnement ? Non, on veut parce que quand on s'est dit, je connais, j'ai des preuves, on veut qu'on nous dise, c'est par quel jet, quelle immatriculation de ce jet-là. On veut tous ces détails-là. Parce que ça va permettre à ce que la République récupère cet argent-là. Je pense que nous devons quand même être conséquents. Lorsque nous avons à gérer, où il y a des détourneurs d'allaires, ça ne vient pas de moi, le professeur Luzolo, à gérer avec vous. Mais il a déploré du fait qu'il avait une arme qu'il ne s'avait pas utilisée. Merci, madame. Je vous en prie, monsieur Ben. Monsieur Jean-Paul Kazamba, je vous redonne la parole. Que réagissez-vous par rapport à ce que vous connaissez ? Je voudrais d'abord dire à mon jeune frère ici que les États ne sont pas régis par l'hypocrisie, mais par les rapports de force. Raison pour laquelle eux ont présenté l'État congolais sur les plaintes comme un État faible qui doit aplurnicher à longueur des journées. Les rapports entre l'État dans le Conseil d'État, c'est les rapports de force et non d'hypocrisie. Ça dure qu'à l'Université de Richaçaf, ça fait plus de 30 ans, je ne me la pensez ni. Mais madame, vous savez, aujourd'hui, moi, je ne dis pas que j'ai fait une démarcation que tout porte à croire que nous sommes en face d'une justice à double vitesse. une justice qui est là pour arrêter ceux qui parlent à la télévision qui est d'arrêter ceux qui détournent. C'est ça l'impression que les gens... Madame, on ne va pas revenir en arrière. L'IDPS a fait 37 ans dans l'opposition. Nous ne disons pas qu'avec Kabila Tour a été heureuse. Mais pourquoi vous avez pris le pouvoir ? Madame, vous savez, dans notre pays, tout ce qu'on a vécu avec Bambou, personne ne souhaitait le revoir avec Kabila. Tout ce qu'on a vécu avec Kabila, personne ne souhaitait le voir avec l'IDPS qui a fait 32 ans dans l'opposition. Tu ne peux pas venir comparer aujourd'hui, prendre Kabila pour modèle, pour dire qu'avec Kabila, il y avait ça, il y avait ça, et pourquoi vous condamnez ça ? C'est pas ça le problème. On prend le pouvoir parce qu'on trouve qu'on a une vision. On a un projet contraire au gouvernement actuel. Raison pour laquelle on prend le pouvoir. Aujourd'hui, je vous dis, Monsieur Dan, quand je parle d'avant-tirier, c'est dans le sens que nous sommes en face d'une parodie de justice. Qu'en fait, aujourd'hui, le peuple congolais devait avoir besoin des procès qui vont dans l'essence de son intérêt. Mais aujourd'hui, nous sommes en face des procès qui vont dans l'essence d'un individu. Nous sommes en face d'un régime que je dirais d'autoritaire qui veut intimiter les gens que les gens ne parlent pas. Lorsque Mme me dit, par exemple, qu'on l'a appelé pour qu'elle vienne dire qui veut fomenter le coup d'État contre Olive Lembe. Mais à quand le PGR ou à quand l'ANER va interpréter Mboso parce que Mboso a aussi dit des choses. un animateur d'une grande gestion qui est l'Assemblée nationale. Merci. A toute plénière qu'il y a des députés qu'il connaît qui sont des mèches avec des rébennes qui commettent des thierry. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Mais pourquoi ne pas appeler un individu comme ça parce qu'il y a des gens qui mèchent chaque jour qui sont violés, qui sont égorgés. On n'a pas vu l'ANER interpeller Mboso. tout simplement parce qu'il est derrière l'île et dans l'union sacrée. Merci beaucoup, M. Jean-Paul Kazamba. Erima Simbo, ta réaction ? Merci beaucoup pour la parole. Je profite de l'occasion pour d'abord appeler tous mes mes co-débattaires ici présents sur le plateau au calme, à l'apaisement, à la prise de conscience et à la prise de la responsabilité parce qu'il y a un peuple qui est devant ces écrans qui est en train de nous suivre alors nous devons les rendre compte de ce pour lequel nous sommes appelés sur ce plateau. Pour ne pas répondre mon frère Richard Pinda, je crois que si on doit parler de l'impunité, les cas poissons-cherchards ne peuvent pas être épargnés avec le ministre de l'économie. Aucun dossier n'a été poursuivi et ouvert par les PGR en rapport avec ces dossiers-là. C'est un cas de détournement parce qu'il y a l'argent de la République qui était sorti pour acheter des poissons et venir nourrir tout un peuple. C'est depuis d'ailleurs l'an dernier, en décembre, que l'argent était sorti jusqu'à ce jour. Aucune suite par rapport à ces dossiers-là. Madame ici présente sur votre plateau, Madame Karine, si on doit parler des détournements, je crois que Monsieur Basile Olongo n'est pas épargné par rapport à ça. Donc si aujourd'hui on doit... Si on veut fouiner pendant sa gestion à la tête des ministères de l'Intérieur ou à un certain moment il jouait le rôle des ministères de l'Intérieur, je crois que Monsieur Basile Olongo n'est pas épargné par rapport à ça. Alors, les rapports entre les états, je voulais rappeler à mon confrère, à mon frère ici présent, Monsieur Richard, c'est que c'est les rapports d'intérêt et de force. Rien que ça. Quand Monsieur Mouyaya condamne les manifestants congolais qui ont manifesté une cause qui est juste parce que le plus grand enquêteur, le plus grand évaluateur des actions de la Monisco, c'est le peuple congolais et précisément le peuple qui habite dans le parti Est de la République démocratique du Congo. Donc, rester ici à Kinshasa, ignorer la situation qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, ignorer les missions et les objectifs de la Monisco qui est la sécurisation de la population civile, ça serait les responsabilités. Je crois que nous devons prendre conscience par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays et orienter les débats sur le focus qui nous concerne. Si je dois placer un mot, vous savez, je ne peux pas dédouaner de la gestion de la vie de la province de Kinshasa qui est une gestion au plus bas échelle. Donc, nous croyons qu'avec le vice-gouverneur M. J. Kokomouloumba que les choses allaient mieux mais néanmoins nous sommes décis de voir tout ce qui se passe à la tête de la province de la ville de Kinshasa et nous rappelons les cas transports. Nous ne le refusons pas. Aujourd'hui, les secteurs de l'hydrocarbie ont connu une flammée de prix considérables. On ne peut pas épargner les chauffeurs et les tenants du secteur de transport de pouvoir augmenter les prix. Mais l'État est là pour réguler. Qu'est-ce que la ville de la ville de Kinshasa fait pour réguler le prix des transports sur le marché ? D'accord, Massimo. On va lancer le débat. Je vais d'abord lire cette réflexion de la rédaction. L'avènement de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême depuis janvier 2019 a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population congolaise qui, après 18 ans de règne, de Joseph Kabila attendait voir un fils maison, celui-là qui a grandi dans la maison de la démocratie, changer les choses. Du moins, il faudra reconnaître quelques réalisations à l'actif de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, à savoir la gratuité de l'enseignement, la réalisation de quelques infrastructures publiques, la volonté de mettre fin à l'insécurité dans l'Est, l'accroissement des recettes publiques, la diplomatie, la réduction de l'IPR de 15 à 3%, les actifs miniers cédés par Dan Gertler, ainsi de suite. Et donc là, ce sont les quelques réalisations que la rédaction a pu lister. au comptant du mandat de M. Tshisekedi pendant les 3 heures et demie qu'il a passé à la tête de l'État. Je redonne la parole à Richard Pinda. La question que nous pose aujourd'hui notre débat, qui nous oppose aujourd'hui, c'est élection 2023, Félix convaincra-t-il avec l'actuel bilan ? Ok. Je voudrais, avant d'aborder la question, que j'aborderai bien sûr avec beaucoup plus d'arguments et beaucoup plus de moyens. Lorsque nous voulons parler du bilan des Tshisekedi, il faut nous poser la question de savoir comment les amis ont géré la république 18 ans durant. Quel a été le bilan de Joseph Kabila et tous ceux du PPRD qui sont en face de nous ? Ok ? Je vous prends sur le plan sécuritaire, par exemple. Nous avons pu, à ces jours, nous comptons l'armée la plus infiltrée de l'Afrique et ça, c'était avec la bénédiction de Joseph Kabila. En quoi fais-en ? Lorsque Kabila signe des accords avec le M23, le SNDP et ainsi de suite, d'ailleurs, je veux faire encore une marche en arrière pour relever que lorsque nous avons quitté Sand City, il a été décidé que l'on identifie les Congolais, l'identification des Congolais, cela aurait permis de savoir, lorsqu'on brasse, lorsqu'on mixe les Congolais, qu'on sache qui il est et qui ne l'est pas. Sous la direction de la République qui était dirigée par Joseph Kabila, qui, la Constitution, lui reconnaît le droit d'être le garant de la nation, devait, en principe, tenir compte de ces préalables-là. Rien n'a été fait. La facilité a été laquelle ? C'est-à-dire que vous êtes avec le RCD Goma, le RCD Goma infiltre le Rwandais, ok ? Il y a une branche du RCD Goma qui reste dans les collines et cette branche-là vous dit que nous ne pouvons pas aller directement parce que nous attendons voir comment ça va se passer. Vous accédez encore quelques temps plus tard, il y a eu des accords avec le RCD, le SNDP avec le gouvernement de la place, ok ? Qu'est-ce qu'on fait ? On infiltre encore, d'autres se retirent, c'est-à-dire que c'est une stratégie, un gouvernement responsable, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait dit non, 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 cette pratique a donné tel fruit, on n'y va plus, ok ? Quelques temps après, le M23 naît et curieusement, de tous ces mouvements-là militaires qui ont créé l'insécurité à l'Est de la République, ok ? Kabila les raccordait un chèque en blanc pour dire quoi ? C'est-à-dire qu'il pouvait continuer à tuer les Congolais. Mais si il y a persistance à l'insécurité, c'est à cause de toutes ces... Non, non, laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. J'ai dit bien et j'assiste, mais mes mots sont clairs. J'ai dit, il est raccordé un chèque en blanc pour dire quoi ? Tout simplement que lorsque vous amnistiez le SNDP, RCD Goma, le M23, c'est-à-dire que vous leur dites que la justice ne vous poursuivra pas. C'est ça l'impunité. Parce qu'il y a eu des morts, on parle de 10 millions. Ces 10 millions ne sont pas arrivés pendant la gestion de Tshisekedi. Ces 10 millions de Congolais qui sont morts, c'est pendant Kabila et une partie de Mouze. C'est-à-dire que l'impunité, le chèque en blanc qu'on leur a raccordé, l'amnistie, l'amnistie veut dire quoi ? Vous pouvez agir comme bon vous semble, on ne vous poursuivra pas. Excusez-moi, je voudrais chuter pour dire ceci. Tshisekedi arrive. Par rapport à cette matière sécuritaire, Tshisekedi dit ceci. Pas question de mixage, ce qui voudrait dire brassage et mixage et tout ce que vous voulez, ce qui voudrait dire que nous devons mettre fin à l'infiltration et la meilleure façon de faire, c'est aussi de faire quoi ? D'enrôler les Congolais. Mieux encore, Tshisekedi dit ceci. Merci. Je chute pour la dél. Cette fois-ci, j'écute réellement. Alors, Tshisekedi dit que pas d'amnistie. C'est-à-dire que pas d'amnistie et ils vont être poursuivis. Alors, sur ces fonds-là seulement, vous comprenez que le mieux serait Tshisekedi revenir pour éventuellement continuer son moindre. D'accord. Merci. M. Richard Mpinda. Mme Karine Kokela, quel est votre point de vue sur la question de savoir élection 2023, Félix convaincra-t-il avec l'actuel bilan ? Avant de répondre à votre question, je vais parler à mon grand-frère. Pas d'attaque. Non, non. Moi, je suis quand même une dame. Je suis... Je sais mettre le calme. Quand j'ai dit que ce n'est pas le régime Kabila qui viendra donner des leçons de détournement, ce n'est pas que je prends Kabila pour modèle. À ce stade, au stade où nous sommes, vous auriez dû féliciter le régime Fatih en disant quoi ? C'est vrai que Kabila, il y a eu des détourneurs, il n'y a pas eu d'impunité. Ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Aujourd'hui, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de détourneurs. Il y a de ceux-là qui s'engagent dans cette voie, mais ils sont traqués par l'IGF. Ils sont traqués par la justice. Vous allez me parler du dossier 100 jours, mais c'est la République qui en a sorti vainqueur. C'est la République qui a gagné. Aujourd'hui, même si on ne vous le dit pas, l'argent que la République a réclamé a été retourné dans les trésors publics. Même si on ne vous le dit pas... Le dossier 100 jours. Oui, je vous le dis. Vous pouvez aller vérifier. On vous dirait que l'argent... Et toutes ces cautions qui ont été payées, c'est la République qui a gagné. Vous pensez que pour que monsieur... Comment il s'appelle encore les blancs là ? Je suis au non-sang. Samy... Pour qu'il sorte, il n'a pas payé une caution. Et d'ailleurs, le contrat disait que Jamal doit remettre le clé, même s'il a été arrêté. Même si, comme j'entends, on dit que les maisons préfabriquées ont été vendues aux enchères en Tanzanie. La République s'en fout. On a un contrat avec Jamal. On n'a pas dit que la République devait dédouaner ses maisons. On a dit que Jamal nous remet les clés. Ça veut dire que Jamal finira par nous remettre les clés. sans tenir compte de tout ce qu'il y a eu. Monsieur Harry ou Harry ? Harry. OK. Monsieur Harry me dit s'il faut parler des détourneurs, s'il faut fouiner, Basile ne sera pas épanoui. Vous pouvez aller au parquet près de la Cour de cassation. On vous dirait que Basile est clean. Parce que... Écoutez, la justice n'est pas une justice des spectacles. À chaque action que la justice mène, elle n'a pas besoin de vous étaler. Ça, moi, je vais vous informer qu'après avoir été un VPM intérimaire, Basile a été invité au parquet près de la Cour de cassation parce que la justice voulait voir clair sur les dossiers d'IPS du ministère de l'Intérieur. On l'a entendu, il s'expliquait et la justice a vu qu'il était clean. On l'a libéré, il est parti. Pourquoi lorsqu'on invite aujourd'hui M. Jimmy, ça doit être... Je ne sais pas, tout le monde doit être excité parce qu'on a invité Jimmy. Qu'il s'explique. Si on trouve qu'il a donné des éléments qui peuvent aider la République, on va le laisser partir. Ce n'est pas un problème. Pour ce qui est du bilan du président Félix Sissé-Kédi, je crois qu'ensemble avec nos amis du Péper, si pas du FCC, nous devons avoir une émission où on amène concrètement les actions. Il ne suffit pas de venir dire ici que Félix a un bilan positif ou négatif. Mais je vais vous donner juste quelques petits exemples. Si on prend le secteur éducatif, aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, c'est vraiment... Elle est fictive sur tous les territoires. Les enfants de l'école primaire peuvent aller étudier sans payer un rang. Monsieur, moi, je suis une mère. Je sais ce que ça nous fait lorsqu'on ne sait pas payer les minervas de nos enfants. Et cela a eu même un impact sur les secteurs privés. Merci beaucoup, madame. Monsieur Dan, vous m'avez coupé la parole alors que j'avais encore beaucoup de choses à dire sur ce point-là. Monsieur, vous allez remarquer que sur le plan infrastructure, depuis combien d'années monsieur Joseph Kabil a été au pouvoir ? Mais il y a le pont Kassai, la rivière Kassai. Vous avez déjà été au Kassai ? Vous avez vu dans quelles conditions les habitants du Kassai traverser ? Aujourd'hui, on peut relier Kalanga, Mbujma, Détikapa, parce qu'il y a un fils maison qui a la tête, un Congolais qui a la tête du pays et qui veut que ses compatriotes vivent quand même dans... Vos trois minutes sont épuisées. On revient à vers monsieur Jean-Paul Kazamba. L'actuel bilan élection 2023, Félix convaincra-t-il avec l'actuel bilan ? Selon vous. Merci monsieur Dan pour la question, mais je voulais d'abord répondre à mon frère Pinda. Votre confrère, parce qu'il est aussi avocat comme vous. Non, lui n'est pas avocat. Vous n'êtes pas avocat ? Peut-être que lui, il n'a pas connu. Les jeunes avocats comme lui, chez moi à la maison, j'en en a de trop. Quand il y a un procès, il ne me verra même pas comme il est là. J'ai eu la chance d'être par des grands juristes, peut-être que lui, il n'aura pas cette chance. Je suis content que l'intention soit apaisée. Madame, vous savez, ça fait très mal au cœur. Il y a des gens qui le disent chaque fois aussi que si des gens sont libérés et relaxés à longueur des journées parce qu'il y a de l'argent qui est donné comme ça, il y a de l'argent qui est donné par népotisme, par influence parce que tel est frais de tel, tel est frais de tel, il vous donne une villa et vous êtes relaxés. Sur base de quoi vous allez me dire que tous ces gens qui étaient arrêtés, moi je crois que les vrais perdants dans ces procès, le peuple congolais qui avait gaspillé tout son temps à suivre ces procès, qui a cru quand même que la ville qui devait élever une nation, c'est le départ. On a trouvé que tout le monde est aujourd'hui relaxé. Si l'argent est donné, l'argent est donné entre les mains des individus pour qu'ils soient relaxés. C'est ça les vrais. Je n'ai vu personne qui a été condamné. Tout le monde a été blanchi. Je n'ai vu personne qui a été condamné et qui a été traqué pour remettre cet argent sur le plan de la justice. Mais là, je peux te rejoindre parce qu'il y a des choses qui se disent à la cité. Que plusieurs sont relaxés, même il y a ceux qui faisaient partie du tournoi, des gratuités dans l'enseignement, ont été relaxés par échange des villas. Là, je peux te souligner. Il y a des choses qui se font comme ça. Mais sur le plan de justice, rien n'a été fait, madame. Aujourd'hui, moi, je ne dis pas que ne pas poursuivre Jimmy Keteng. Ou ne pas poursuivre Jean-Marc Abound. Mais le mal, c'est quoi ? Le mal, ce n'est pas ce que vraiment le peuple a besoin aujourd'hui. Le peuple a besoin aujourd'hui de voir parce que vous savez que quand Marc Abound dit par exemple qu'il y a des centaines des centaines des millions de dollars qui vont dans des jets privés, il n'est pas quand même fou. Ce n'est pas Jean-Marc Abound qui vous a posé cette question et intervient pour cette question. Vous avez l'IGF. L'IGF a pour mission le contrôle des finances publiques. Vous avez le PGR. Le PGR a pour mission de chercher l'infraction. Lorsque moi, j'écris par exemple au volet où on a tué quelqu'un au boulevard, c'est juste d'aller chercher l'infraction. Vous avez demandé à quelqu'un qui a crié au volet d'être interpellé et puis être égigé. Pour être égigé, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez l'IGF. L'IGF aujourd'hui, malheureusement, madame, l'IGF aujourd'hui n'existe que des noms. Les preuves de la délégation de Kaboun. La justice veut avoir des preuves de la délégation de Kaboun pour mener une enquête judiciaire. Non, non. Vous savez que, monsieur Dan, ça c'est d'abord attaquer dans le nez vraiment de ce qu'on appelle la démocratie. Kaboun est un député. Kaboun est un représentant du peuple. qui a habité ce pot-là de représentant du peuple. C'est ce que Kaboun parle. C'est ce que tout le monde chichote. Kaboun n'est pas... Kaboun est, par sa mission, il est là pour contrôler le gouvernement comme étant député. Kaboun n'a pas... Encore 30 secondes. ... à mettre sa langue dans sa poche. Mais je voudrais maintenant parler sur le bilan parce que là, je voulais d'abord leur répondre. Moi, je crois que pour parler du bilan de M. Tisséke, mon frère, Aristote dit que l'affinité de tout pouvoir, c'est la réalisation de l'intérêt général. Cet intérêt général est basé sur la loi de l'offre et de la demande. Il y a ce qu'on appelle les inputs et ce qu'on appelle les outputs. Les inputs, ce sont les demandes de la population. Les outputs, ce sont les réponses ou les décisions du gouvernement. c'est de la façon qu'on peut juger au gouvernement. Dans tout ça, il y a Loc ou Aletouré qui régime ça, qui met en place des fonctions. Il y a ce qu'on appelle la fonction de sécurité extérieure et la fonction de sécurité intérieure. On est à la fin d'autant d'entrée. Là, je n'ai pas encore répondu à votre question. Je n'ai pas encore répondu à votre question sur le bilan de sécurité. Parce que la question était sur le bilan de sécurité. Je voulais le recadrer mais qu'on pourrait tout. De façon très brève. Mais là, je ne serai pas, mon cher frère. Je voudrais dire une chose. Vous allez peut-être récupérer aux questions qui viendront après. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vous ai dit que l'État pour résister à des missions. Il y a ce qu'on appelle les missions traditionnelles de l'État. Il y a ce qu'on appelle les missions modernes de l'État. Dans les missions traditionnelles de l'État, si l'État a failli ou l'État n'arrive pas à répondre à ces missions traditionnelles, c'est un État ou un pouvoir qui est appelé à disparaître. Dans les missions modernes, on ne peut encore comprendre ce qu'il a échoué, ça, il faut le reconnaître. Comme sur le plan de l'éducation, aujourd'hui, nous qui avons été à l'université de Gélias, c'est vrai. Si on a eu des grèves, j'essaierai un matin pour ne pas les reconnaître. Mais si ce n'est plus les grèves, les étudiants étudient par des stages. Merci beaucoup. Maintenant, les équipes de fermer. Donc, là, je n'ai pas encore répondu à votre question, monsieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler du bilan de Tisséke, moi, je pense que... Monsieur Jean-Paul ? Moi, je pense que... Je peux parler d'un... Vous aurez un deuxième tour de parole. Vous allez tout développer, il n'y a pas de souci. Vous aurez autant d'autres... Deuxième tour de parole, je voulais dire. Vous allez développer, il n'y a pas de souci. On est là pour 1h20 minutes. Tout le monde aura... Hey Massimo, répondez à la question. Élection 2023, Félix convaincra-t-il avec l'actuel bilan ? Merci beaucoup pour la parole, monsieur Dan. Je crois qu'ici, sur ce plateau, Madame a parlé des procès sans jour qui est une récite. La restitution de l'argent de l'État est une tournée prise par Jamal et tout ça. Elle a même dit que la menace du Kenya de vendre les cargaisons d'émissions fabriquées qui étaient stationnées sur ce port, cela n'intéresse pas l'État congolais et tout ça. Alors que Jamal disait attendre, il attendait la deuxième tranche de solde par rapport au projet sans jour pour pouvoir avoir de quoi dédouaner ces cargaisons-là. Donc aujourd'hui, la République de l'État a perdu. Bon, les procès sans jour, c'était une très bonne distraction pendant la période de confinement où on avait nulle part où aller. On était dans nos maisons mais on pouvait quand même se distraire pendant trois heures à quatre heures du temps à suivre les dossiers, les procès sans jour qui n'a rien produit par rapport à toutes les attentes de la population et d'ailleurs, les dossiers sans jour a mené la population à pouvoir déclasser dans son bilan les secteurs ou les programmes de l'État liés à l'instauration de l'État des droits. Donc voilà, c'est un peu ça. Si nous devons parler aujourd'hui... il y a promission de disculper les innocents. Non, non, ça je ne refuse pas. Mais qui a été condamné par rapport à ces projets sans jour-là ? Dis-moi, Dan, qui ? Non, c'est moi qui pose des questions. Non, tous ceux qui ont été interpellés ont été acquittés. Personne n'a été condamné. Personne n'a été condamné. Alors, est-ce que ces maisons, ces maisons-là, on a vu ces maisons-là être construites, finies et livrées à l'État congolais ? Non, c'est l'État congolais qui a perdu. Si il faut parler de bilans pour 2023, quel bilan, M. Félix Tisséke dit, doit présenter à la population pour sa réélection ? Je crois, M. Dan, ces bilans ici devaient se faire dans les États-majors des partis politiques. Par exemple, l'IDPES et les partis allés à l'IDPES et aussi, ça doit se faire au niveau du FCC parce qu'à un certain moment, ils ont agéré avec l'IDPES et ça doit se faire au niveau du cash. Et aujourd'hui, c'est l'union sacrée qui doit faire ce genre de travail, cette autopsie-ci pour savoir qu'est-ce qui a été réellement réalisé par le président Tisséke durant ces trois ans au pouvoir. Donc, nous, nous sommes appelés ici sur le plateau pour le faire, pour pouvoir commenter par rapport à ça, mais on ne peut pas entreprendre l'aspect technique pour pouvoir le développer ici. Là, nous ferons le travail à leur place. s'ils veulent bien utiliser nos sagesses, on est en intelligence et l'aspect technique de ce que nous avons par rapport à l'évaluation des projets, nous sommes là disposés à pouvoir donner notre intelligence à la nation pour pouvoir évaluer toutes les actions du président de la République. Parce qu'au moment où la communication au moment où la communication des leaders ne communiquent pas par rapport aux actions des chefs de l'État et aussi... Non, je n'ai pas encore fini. Je suis encore dans mon temps de parole. Vous êtes en train de chuter. Non, non, je ne chute pas. Je ne chute pas. Je ne suis pas un chuteur, M. Dan. C'est juste qu'il faudrait me dire les temps de parole. Quand vous me donnez la parole, vous pouvez me dire les temps de parole. Par exemple, j'ai 5 minutes, j'ai 4 minutes. Là, je saurais gérer. Quand 4 minutes est écoulée, je dirais que voilà, maintenant, au moment où vous me donnez la parole, sans pour autant me dire le temps que je veux faire en prenant la parole, là, vous me mettez dans une fluctuation où je ne sais pas quoi dire. Là, il n'y a pas la démocratie, M. Dan. S'il vous plaît, par rapport au bilan, si on doit faire par rapport au bilan, je les classe sur des angles. Je prends par exemple l'angle gratuité de l'enseignement parce que tous les secteurs ont échoués. Gratuité de l'enseignement, bien évidemment. Je prends gratuité de l'enseignement qui nécessite encore des réformes et des épices à ajouter pour que ce soit une récite. J'ajouterai encore les procès, les dossiers, les projets de développement des 145 territoires qui est un projet encore en gestation parce que jusque-là, on n'a pas encore vu là où, on a vu là où le projet a été lancé mais la suivi et l'évaluation en cours d'exécution des projets, nous n'avons pas encore vu et ça pose de nombreux problèmes. Même au niveau de la conception des projets, je crois que ces projets ont été conçus. ici, dans des bureaux politiques au niveau des Kinshasa et les études de fédérabilité n'avaient pas été faites pour savoir réellement quels sont les besoins du peuple et où il faut toucher dans tel ou tel autre territoire pour pouvoir relancer les activités au niveau des territoires. Je crois que j'aurai encore la parole pour pouvoir encore développer ces sujets. je salue les contradictions de monsieur Massimbo mais je vous donne jeudi parce qu'il a dit que je n'ai pas donné le temps d'antenne je vous avais 4 minutes il est 11h37 donc à 11h41 30 plutôt 42 je vais reprendre alors je salue les contradictions de monsieur Massimbo il vous dit ceci que ce travail d'évaluation doit être fait par les quartiers généraux des partis politiques et ainsi de suite tout ça parce que nous ne pouvons pas les faire s'ils ont besoin de notre puisqu'il faut vous l'avez même posé puisqu'il faut une étude pour ça il a dit oui c'est à dire que lui-même là il n'a pas en sa possession les données qu'il peut mettre à la disposition de l'opinion pour prétendre qu'il y aurait échec ou pas du tout mais ils sont dans le propagandisme du slogan il a dit tous les secteurs ont échoué mais si ça a déjà échoué qu'est-ce qu'on va encore évaluer parce que lui nous demande d'aller faire une étude d'aller évaluer si tout a échoué qu'est-ce que nous allons encore faire rien du tout je voudrais nous aider lorsque vous parlez abusivement du PGR et vous parlez de l'IGF sans toutefois nous dire quel est leur rôle l'IGF et le PGR jouent le même rôle pourquoi parce que d'abord l'IGF ayant une autorité des tutelles c'est à dire le parquet il est aussi à la recherche des infractions ça veut dire quoi puisqu'il a prêté serment en tant que OPJ il a l'attitude de recourir d'ailleurs vous allez vous rendre compte que lorsqu'il finit son rapport il donne une partie de ce rapport là une copie plutôt j'allais dire de ce rapport là à la présence de la République en tant qu'autorité administrative et en tant qu'autorité judiciaire il donne ce rapport là au parquet pour que l'on continue lorsque vous dites que l'IGF n'existe que de nom j'ai failli vomir parce que personne ne savait que l'IGF existait sous Kabila c'est à dire que l'existence même ou la fonctionnabilité de l'IGF c'est déjà un bilan positif il faut qu'on se le dise parce que qui pouvait se dire ici dans ce pays que l'IGF existait c'est comme une invention de Tshisekedi on sait aujourd'hui qu'il y a la patrouille financière moi je ne savais même pas intellectuelle que je suis ou prétendument ou soit je suppose que je suis un intellectuel je ne savais pas qu'il y avait des patrouilles financières mais ceci était organisé sous l'IGF c'est déjà un bilan si aujourd'hui grâce à l'IGF nous avons tout ce que nous avons comme budget et tout ce que vous voulez et éventuellement la mobilisation de recettes que nous nous avons vous n'allez pas dire que tout a échoué parce qu'il y a eu quelque chose je voudrais encore marteler sur le procès de maisons fabriquées ça c'est encore une très mauvaise connotation que l'on donne à ces procès-là le procès de Vital Kamer et Djamal et Consor c'était un procès portant sur comment dire les maisons préfabriquées dont je vous informe qu'à ces jours ce procès n'est pas encore fini parce que le parquet est allé en appel et il est allé en pouvoir en cassation ce qui voudrait dire que Vital a encore l'épée d'Amoclès sur lui vous voyez ça c'est-à-dire que la justice peut encore le rattraper à tout moment c'est ça un état de droit c'est-à-dire que les gens vont les gladiateurs que nous sommes nous professionnels de droit nous nous retrouvons devant les cours des tribunaux nous livrons bataille venons-en à la question fondamentale qui venait d'être posée tout à l'heure ici lorsqu'il dit est-ce que la république a gagné est-ce que la population doit se dire quoi est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que voilà la question à votre réponse on interpelle Vital Kamiri au parquet près la cour d'appel de Kinshasa Matiti après l'avoir interpellé on interpelle encore une autre personne c'est-à-dire monsieur Temence DG de la Robanc il a été même placé en détention il a été même au CPRK monsieur Temence a payé sa caution tenez bien de 36 millions de dollars 36 millions de dollars il ne faut pas oublier caution 36 millions de dollars il ne faut pas oublier l'argent qui est sorti de la banque centrale c'était 57 millions des 57 millions le procès a porté sur 48 millions de dollars ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'il y avait déjà 9 millions dans le banc qu'on a saisi par l'état congolais dans le banc de monsieur Djamal donc le procès va porter maintenant sur 48 millions de dollars monsieur Djamal paye je disais tout à l'heure 36 millions de dollars c'est-à-dire que la république a gagné en termes de caution j'ai dit bien et ça n'a rien à voir avec avec l'argent sorti de la banque centrale ok plutôt sorti pour ce projet-là c'est-à-dire que la république a gagné en termes de caution mieux encore lorsque on condamne monsieur Djamal monsieur Mouima au paiement des dommages à intérêts c'est-à-dire que lui il a déboursé 1 million de dollars on lui paye le dommage à intérêts de 2 millions de dollars ce qui nous fait 36 millions de dollars plus 2 millions de dollars ce qui nous fait pratiquement on a le temps oui oui j'ai fait vite de chuter parce qu'il y a 42 déjà non mais vous pourrez rattraper même une minute de plus tard quand vous aurez à me donner le principe ce n'est pas cela pour équilibrer l'opinion doit savoir si on va aller dans cette précipitation on risquerait de faire mettre dans les têtes des gens des choses qui ne sont pas vraies alors aidez-nous aidez-nous s'il vous plaît alors on prend 36 millions plus 2 millions ça vous fait 36 millions plus 2 millions ça vous fait comment dire 38 millions plus le 9 millions qui restaient c'est-à-dire que vous avez 9 millions qui restaient 38 ce qui vous fait 47 millions de dollars ok Vital Kamer avant de sortir il a payé 500 000 dollars ce qui fait 47 millions 500 ok ça c'est le bonus que l'état congolais a gagné j'ai dit bien j'insiste sur ce procès ça c'est les bonus de l'état congolais venons-en venons-en je ne peux plus je vais chuter d'accord je chute laissez-moi je chuter s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous ne voulez pas qu'on explique rien il s'est ligue madame vous avez aussi je dois être équitable vous avez aussi 5 minutes sur cette question vous avez aussi 5 minutes sur cette question la question du bilan de monsieur qui s'est dit qu'est-ce qui a marché pendant les 5 ans pendant les 3 ans plus tôt heureusement que vous m'avez encore redonné la parole sur cette même question j'étais en train de dire la gratuité il y a mon frère Eric qui a accepté que la gratuité a marché on ne dit pas ici que tout va comme sur des roulettes mais du moins nous devons accepter que la gratuité de l'enseignement primaire est effective d'ailleurs je vais vous donner les chiffres nous sommes passés de 2 milliards d'élèves à 4 milliards 4 millions 4 millions plutôt ça montre que ça va déjà les parents qui hésitaient d'envoyer les élèves à l'école parce qu'ils n'avaient pas d'argent peuvent se dire aujourd'hui écoutez mon fils peut avoir ne plus qu'une base parce que c'est ça même la base on ne veut pas avoir de grands professeurs demain sans pour autant passer par l'école primaire je dirais aussi c'est vrai que nous avons besoin de réformes moi d'ailleurs je suis des seuls qui disent pourquoi nous devons continuer avec ce système nous imposer par le colon ou on nous apprend l'empire byzantin ou mésopotamie aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire de ça pour arriver en fait M. Félix qui est le président s'est fixé un objectif l'idéal mais il faut poser quand même de base pour atteindre 10 000 pas on commence par 1 aujourd'hui c'est vrai la gratuité mais il faut voir qu'est-ce qui ne marche pas on ne peut pas dans une salle de classe avoir 50 élèves je crois que la matière ne sera pas bien assimilée c'est ainsi que vous allez voir j'ai vu à Goma où il y a eu construction Boukavou je crois où il y a eu construction de 36 écoles monsieur est-ce que vous vous rendez compte que l'année prochaine des classes où il y avait 30 40 50 élèves 70 élèves aujourd'hui ça sera moins la rentrée scolaire ça sera moins aujourd'hui Franck Diongo ou même Jean-Marc Abound ont dit que la gratitude de l'enseignement c'est un échec cuisant écoutez moi je pense qu'il ne faut pas accorder du crédit aux gens frustrés comme Jean-Marc Abound qui déjà a trompé par le passé s'il a été président ou secrétaire général du délu d'épaisse c'est à cause de son mensonge alors à une telle personne on ne peut pas accorder du crédit à tout ce qu'il dit monsieur monsieur comment Franck Diongo je comprends il a vu que les départs des Moïne d'Ouzangui le départ du ministre Christian Moando était pour lui une occasion d'être proche de 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 pour se faire une santé financière donc elle ignore que monsieur monsieur Franck Diongo était en train de quémander les postes parce qu'il avait des poches vides auprès du président je sais ce que j'ai dit je sais ce que j'ai dit alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut accorder vraiment du crédit à des gens comme ça ça c'est son défaut débat aujourd'hui j'aimerais bien que monsieur Kabound vienne avec des preuves j'insiste beaucoup il peut bien dire pourquoi les gens du FCC 45 secondes veulent vraiment écoutez moi je suis vraiment une dame je vais respecter votre temps ne vous en faites pas pourquoi les gens du FCC veulent accorder du crédit à ce que disent Kabound aujourd'hui Kabound est devenu un ange je pense pas restons restons dans ce qui est important monsieur Jean-Paul a dit tout à l'heure que le peuple n'avait pas besoin de tout ça c'est vrai que le peuple n'avait pas besoin de tout ça maintenant nous sommes menacés nous sommes agressés par une force extérieure moi j'attendais des gens du FCC qu'ils approchent le président pour lui dire écoutez monsieur le président mettons tout de côté les élections on n'en a rien à foutre en 2023 nous devons conjuguer les efforts prendre l'argent que vous voulez mettre à côté pour les élections donner au FRDC parce que nous devons équiper le FRDC même si nous avons l'embargo nous pouvons acheter les armes parce que les armes dans le marché noir c'est vrai que ça va nous coûter cher donc moi j'attendais des gens du FCC en ce moment de dire écoutez laissons d'abord nos querelles de côté question élection de côté allons-y conjuguons-nous conjuguons les efforts ensemble pour combattre l'ennemi qui est le Rwanda merci beaucoup madame Karine Pouekila monsieur Jean-Paul Kazamba une nouvelle fois la parole merci beaucoup monsieur Dan terminez vos idées non merci je veux d'abord répondre à Pinda qui en fait je n'ai pas ne m'a pas contredit quand je parle de l'IGF il y a l'IGF il y a le PGR qui devait être à même de chercher ces infractions lorsque Mbos par exemple dit à la télévision au cours d'une plénière qu'il y a des députés qui sont en intelligence avec le groupe armé mais c'est au PGR d'aller chercher l'infraction c'est au PGR d'interpeller Mbos mais qui est là parce qu'il y a des lignons sacrées madame je suis heureux lorsque vous me parlez vous avez l'idée peste de menteur mais n'oubliez que par rapport à des menteurs vous avez fait des faussaires vous savez qu'il y a des gens qui occupent des hautes fonctions avec des faux diplômes c'est vrai tu me l'as cité non tu me dis pour les mentaux mais moi j'ai cité j'ai parlé de Kabo oui mais je vous apprends aussi qu'il y a d'autres faussaires qui ont des je vous dirai ça à la part moi je le dis devant la caméra mon frère Dan je vous dis qu'aujourd'hui faire un débat sur le bilan de Tiseké moi je crois que c'est inciter ce peuple je vous dis au début que tout pouvoir a ce qu'on appelle les missions traditionnelles et les missions modernes lorsque le pouvoir faillit à ce qu'on appelle les missions traditionnelles c'est un pouvoir qui est appelé à disparaître c'est à dire en précision par rapport aux missions régaliennes de l'Etat il a échoué lamentablement c'est à dire que nous sommes dans les non-Etat il ne mérite pas un deuxième mandat c'est à dire que briguer un deuxième mandat c'est cracher sur la mémoire de son père et citer tout un peuple vous savez qu'aujourd'hui mon frère lorsque vous parlez des missions traditionnelles de l'Etat je vois la garantie de l'intégrité territoriale je vois la sécurisation des personnes et de leurs biens je vois la garantie de l'ordre public aujourd'hui vous êtes sans s'ignor que aujourd'hui nos frontières sont devenues aujourd'hui un marché je dirais un où les gens entrent comme je ne dirais pas un supermarché parce qu'un supermarché le fou n'entre pas ou rentre difficilement mais si nous sommes en face de nos frontières qui sont devenues aujourd'hui un Waisa Matete ou un Waisa Gambela où tout le monde peut entrer à tout moment il entre il pire il tire et il sort n'est-ce pas un héritage de l'ancien pouvoir donc mon frère lorsque là peut-être je prendrais beaucoup d'autres vous me demandez sur le bilan de Tshisekedi d'accord vous voyez le bilan de Tshisekedi parce que vous me demandez de Kabila j'ai parlé aussi de Kabila qui avait défait l'M23 qui n'existait plus mais avec le temps qui m'est imparti je voudrais d'abord m'appesantir sur M. Tshisekedi qui aujourd'hui a failli sur sa mission régalienne qui est de donner de garantir l'intégrité territoriale peut-être parce que vos frères ne voyagent pas nous autres on fait quand même des établissements à l'est du pays nous avons nos frères nous avons nos enfants qui dorment à même la forêt aujourd'hui là que je vous parle nous avons nos frères qui sont tués à longueur des journées aujourd'hui à Mounagana qui est occupée par les Rwandais depuis 40 jours déjà mon frère vous savez ça me fait très mal lorsque je vois en principe les mamans c'est elle qui devait être modèle avec la vie que nous travaillons les mamans doivent avoir un cœur lorsque je vois une dame venir défendre un pouvoir finissant comme M. Tshisekedi ça me fait très mal au cœur un pouvoir qui a redonné espoir aux Congolais très 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 mal au cœur mon frère aujourd'hui M. Tshisekedi le Jigyep si on doit aller dans les missions modernes l'échec est puissant mais parlons d'abord des missions régaliennes qui est d'abord la sélection des personnes et de leurs biens parce que ça la mission traditionnelle de l'État sécuriser son peuple aujourd'hui les Congolais sont tués à longueur des journées à Pény aujourd'hui les Congolais sont tués à longueur des journées à Itoury 3 ans après avoir pris le pouvoir aujourd'hui il y a une partie du Congo est prise par des Wanda et des Ougandais encore une minute je voulais parler aussi de la garantie de l'ordre public parce que là on doit faire aussi la diplomatie mais il y a un échec aussi total dans la diplomatie mais total aujourd'hui nous sommes agressés par les Wanda mais les conseils n'ont jamais cité normal les Wanda les conseils parlent des rebelles Congolais et qui doivent négocier avec les pouvoirs les conseils n'ont jamais parlé que nous sommes agressés par les Wanda ni encore je vais vous dire ni encore les comités des états de l'Afrique de l'Est n'ont jamais parlé que nous sommes agressés par les Wanda aujourd'hui les Bounagas sont occupés par les Wanda que nos frères mèrent chaque jour mon frère Dan 30 secondes donc ça fait c'est un serment très mal au cœur si on doit d'abord si les messieurs le messieurs a échoué lamentablement lorsque dans les messieurs c'est à dire qu'un peuple il sait sa souveraineté a un pouvoir pour que ce pouvoir le sécurise vous savez pourquoi il y a chaque fois il y a ce qu'on appelle les maïmaï auto-défense auto-défense parce qu'on trouvait que l'état était incapable si aujourd'hui nous plairons les peuples plaire que la MONISCO n'est pas même à l'air sécurisé mais quel est l'état le rôle de l'état congolais dans cette madame merci ce sont là les missions traditionnelles de l'état congolais c'est l'état qui devait sécuriser son peuple mais qui a failli dans ses missions lorsque nous parlons des missions modernes merci vous pouvez nous parler de l'éducation moi j'étais enseignant ce qui a détruit le Congo c'est pas le minerval c'est un problème de salaire du corps enseignant on a un problème notre éducation était de venir au rabais à cause des mauvais salaires du corps enseignant aujourd'hui par le populisme de monsieur Tiseké avec cette gratuité il n'y a que la qualité mais il n'y a pas la qualité merci beaucoup je suis enseignant j'ai été aussi avec des enseignants qui aujourd'hui qui est touché par exemple vous avez dépassé largement votre temps d'antenne il a pris 10 minutes donc vraisemblablement on va entrer à nous autres c'est ça que j'ai remarqué non 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 sincèrement non 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 vous les écoutez catholiquement mais le réglement pour nous autres vous nous interrompez à tout moment non 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 selon le temps d'antenne que je vous ai laissé je vous ai donné la parole à 11h49 les 11h54 donc vos 5 minutes c'est imposé mais ils vont s'ébrouler il a fait 7 minutes non 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 il a fait 7 minutes non 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 pas du tout non pas du tout c'est moi qui ai la montre regardez à chaque fois que je donne la parole ayez votre montre et Massimbo tu as aussi 5 minutes il est 11h55 tu t'es contredit selon ce que ton co-débatteur a dit tu as dit que le débat l'évaluation doit se faire au sein des partis politiques par la suite tu dis que tout a échoué c'est une contradiction non c'est pas une contradiction parce que ici pourquoi je dis ça parce que les partis politiques c'est qui gère aujourd'hui les pays devraient avoir des éléments à présenter au peuple c'est dans ce sens là que j'ai dit il devra aussi faire les propres évaluations par rapport aux actions que le président de la République est en train de mener avec son gouvernement donc c'est pas une contradiction vous nous avez j'ai dit aussi encore ici l'évaluation doit se faire auprès des bureaux techniques pour prendre l'expertise technique par rapport aux différents projets qui ont été lancés par les chefs de l'État ça les gouvernements peuvent faire appel même aux experts externes ou privés pour pouvoir évaluer et lui donner la vraie réalité par rapport aux actions qui sont menées sur le terrain et pour ça nous sommes disposés à donner nos services à l'État c'est pas un problème et parce que vous nous appelez pour analyser et donner les éléments par rapport au bilan qu'est M. Félix qui va présenter au peuple pour sa réélection en 2023 on peut pas les refuser mais nous allons donner quelques éléments qu'elles nous avouent par rapport à ça donc je crois que c'est pas une contradiction quelques éléments quand Mme Karine dit la gratuité parle de la gratuité comme une récite non Mme Karine l'effectivité de la gratuité n'est pas synonyme de la réussite de la gratuité ça le peuple doit le savoir un conquis de 2 millions à 4 millions ou à 5 millions non c'est pas l'effectivité de la gratuité c'est le nombre d'enfants ça ça ce sont les statistiques quantitatives ok par rapport au nombre des élèves que aujourd'hui les établissements publics reçoivent mais parlons de ces statistiques quantitatives par rapport au nombre d'écoles est-ce que ça a suivi ? non parlons de ces statistiques par rapport aux éléments qualitatives aujourd'hui nous nous sommes nous nous sommes les enseignants ok nous recevons les élèves qui viennent des écoles aux universités nous les renseignons il y a des élèves quand vous donnez même un TP qui n'arrivent même pas à lire ce que lui-même a écrit c'est ça c'est l'élément que le ministère de l'EPSP nous renvoie au niveau des ministères de l'issue dans la qualité a baissé la qualité a baissé énormément et ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas aujourd'hui la baisse de la qualité la baisse de la qualité de l'enseignement ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé avec M.Kabila ça doit être clair par rapport à ça ça doit être clair par rapport à ça mais applaudir cela ça sert aussi mal faire les choses parce que vous avez trouvé les niveaux les pays par exemple si vous avez trouvé les pays à un niveau zéro mais vous ne pouvez pas dire je l'ai trouvé à un niveau zéro qu'est-ce que vous voulez que je fasse non 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 quand vous trouvez un niveau zéro il faut l'amener à un niveau X où le peuple va voir réellement les pays étaient à un niveau zéro aujourd'hui nous sommes à un niveau X et les populations vont vous applaudir mais c'est d'âne la gratuité c'est bien bon mais il faut des mesures pour que ces gratuités puissent être une récite notamment l'amélioration des conditions des enseignants nous saluons les efforts qui sont faits jusqu'à ces jours au niveau des ministères de l'EPST et au niveau du gouvernement mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas bien évidemment parce que ça ne suffit pas pourquoi ? parce que le peuple congolais perd son pouvoir d'achat du jour au jour laisse moi vous dire là ce n'est plus avec l'éducation non mais l'éducation au globe tout ça c'est les sociales lorsqu'un enseignant son salaire est augmenté par exemple jusqu'à 40 à 400 000 francs mais le prix des stations le prix de carburant à la pompe augmente nous n'ignore pas cela parce que le prix de carburant à la pompe a les effets sur tous les secteurs de la vie sociale et économique une minute une fois que le prix augmente une fois que je suis encore dans mes minutes il me reste deux minutes une fois que le prix augmente cela a de l'impact sur tous les secteurs de la vie mais c'est dans ce on doit les savoir la construction des écoles doit suivre madame parle des transicoles mais écoutez quand vous parlez pour la seule province du Nord-Kivu depuis les transicoles le construite dites moi la province du Nord-Kivu a combien de territoires c'est la province du Nord-Kivu a combien de territoires mais essayez d'éclater ça par rapport au territoire c'est que dans chaque territoire nous allons trouver combien d'écoles qu'ils me disent aujourd'hui parce que moi je sais que la province du Nord-Kivu n'a pas plus de 10 territoires c'est moins de 5 territoires c'est mieux que dans ces 5 territoires là est-ce qu'on va trouver dans chacun des territoires plus de 7 écoles construites je crois que c'est faux nous on ne peut pas se lancer dans le populisme il faut dire aux chefs de l'Etat ce qu'il y a parce que nous ne jouons pas les rôles que jouent nos ministres et certains conseillers qui sont tous autour des chefs de l'Etat parce qu'aujourd'hui vous savez que la vision et les programmes du chef de l'Etat ont été engloutis par les apports par les accords politiques conclis avec l'FCC conclis avec l'Ignos Sacré qui n'ont rien donné comme résultat au chef de l'Etat aujourd'hui mais parmi toute la vision et le programme qui ont été engloutis nous voyons seulement des sorties ce que nous parlons aujourd'hui premièrement c'est la gratuité et les dossiers de développement des 145 territoires mais c'est là nous devons encore l'analyser moi ce n'est pas encore une réussite mais c'est une chance que le président de la République a pour pouvoir présenter un bilat convaincant à ses électeurs vous dépassez le temps monsieur Erima Simbo monsieur Richard Finda il est 12h juste 12h05 je reprendais la parole il est 12h une minute 12h une minute je pris la parole à 11h55 je le remise à 12h juste j'ai respecté mon temps de parole hormis ce que vous avez pris en me posant des questions s'il vous plaît monsieur Erima Simbo s'il vous plaît restons dans le débat c'est le plus important monsieur Richard Finda que répondez-vous à vos détracteurs qui parlent de l'échec cuisant qui ne répondent pas qu'ils fassent ces analyses mais justement qui les présentent au peuple non non c'est une réponse aussi quand on parle d'un échec cuisant jusqu'ici vous ne m'aviez pas encore donné la parole je vous donne la parole je vous donne la parole alors je voudrais je relève les contradictions toujours il dit ceci que la gratuité n'est pas effectif effectif j'allais dire ok non 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 j'ai parlé j'ai dit l'effectivité de la gratuité n'est pas synonyme de la réussite de la gratuité merci beaucoup merci beaucoup quand on dit que c'est une réussite c'est à dire que ces principes est un acquis c'est à dire qu'aujourd'hui sur toute l'étendue de la république démocratique du Congo un enfant de l'école primaire un élève de l'école primaire va à l'école et il paye rien du tout c'est ça le premier point l'effectivité qui constitue une réussite maintenant il y a un autre aspect de chose lorsque vous rélevez par exemple vous nous dites par exemple ici écoutez il y a 37 écoles vous avez dit 36 écoles qui ont été construites mais la question que nous devrions nous poser c'est de savoir qu'est-ce qu'on avait avant vous l'avez dit vous-même c'est à dire que vous partez du point zéro et vous vous posez la question de savoir où est-ce que nous allons c'est à dire qu'à l'est de la république seulement au nord qu'il y a déjà 36 écoles construites là on ne dit pas que c'est sur toute l'étendue il y a des écoles qui sont comment réfectionner il y a des écoles qui sont réhabilitées d'ailleurs j'allais dire tout simplement pour démontrer qu'on est en train d'évoluer en fait ce que vous l'avez comme option c'est quoi c'est à dire que Tshisekedi a réussi vous l'avez dit vous-même c'est à dire qu'il faille maintenant améliorer aujourd'hui par exemple vous êtes déjà parent non pas encore non pas encore pas encore c'est à dire qu'il a l'avantage de faire des enfants au nom de la république la comment dire la couverture santé universelle non seulement que cela ne comporte pas seulement l'accouchement mais aussi la maternité dans sa globalité vous savez nous autres qui avons peut-être l'avantage de nous être retrouvés en dehors du pays nous connaissons ce que c'est l'impact ceux qui nous suivent qui sont à l'extérieur ils savent que quand on parle de la couverture santé universelle ça implique un certain nombre de soins entre autres les enfants qui naissent au misèrement de l'artille ils ont monté donc c'est pour dire que non quand on transcrit ça ici chez nous cette réalité là on peut se poser la question de savoir il a échoué ou réussi c'est une façon d'augmenter la démographie de la population face à dans un état où nous avons donc vous vous voulez contredire l'une nationale pardon nous peuplerons ton soleil nous assurerons ta grandeur nous peuplerons ton sol c'est à dire la couverture santé universelle avec la maternité nous assurerons ta grandeur c'est la gratuité de l'enseignement et j'en viens lorsque je vois monsieur Kazamba rigoler de l'autre côté là-bas je lui pose la question de savoir combien d'écoles sur le 1000 par an avez-vous construit par exemple nous prenons le nord qui veut nous en avons construit 37 nous n'avons fait aucune promesse de 1000 écoles par an mais on en a construit quand même 37 dans le nord qui veut je ne prends que cette illustration là pour ne pas aller en profondeur vous allez vous rendre compte que nous avons fait mieux qu'eux en 18 ans et nous en ferons encore davantage je reviens sur cette affaire du procès de Kamiri parce qu'il faut le finir je l'ai dit tout à l'heure je vous ai démontré que 48 millions 500 ont été 47 millions 500 1000 ont été un bonus pour la république c'est-à-dire la république a gagné sans toutefois récupérer son argent et ici dame Pouke l'a dit que les conteneurs au Kenya ce n'est pas l'affaire du gouvernement nous sommes intellectuels c'est en Tanzanie je pense en Tanzanie en Tanzanie en Tanzanie ce n'est pas l'affaire du gouvernement parce que le gouvernement n'est pas concerné par ça mais pourquoi on doit l'imputer au gouvernement est-ce que vous pouvez nous brandir un contrat qui a été signé entre la république démocratique du Congo ou le pays qui a fourni ces matériaux il n'y en a pas ici la république démocratique du Congo a signé un accord un contrat avec la société Djamal vous voyez ça mais lorsqu'on le relaxe tel quel on relaxe les uns et les autres tout ça et d'ailleurs ils ne sont même pas encore relaxés parce qu'il y a encore le paix de Damoclès c'est-à-dire que nous continuons encore avec la justice c'est-à-dire à n'importe quel moment on peut ressurgir et l'affaire continue alors lorsqu'on relance aujourd'hui est-ce que ça veut dire que fini avec le contrat mais les obligations contractuelles de la société Djamal demeurent c'est-à-dire que la société Djamal a l'obligation d'achever son travail et aujourd'hui il faut qu'on se le dise nos militaires qui ont été clochardisés 18 ans durant vous allez voir les privilégiés étaient que ceux qui venaient de l'Est ceux qui ont infiltré l'armée de la République démocratique merci beaucoup M. Richard Pinda merci merci vraiment on a vous avez épousé vos tendances merci quand même pour votre madame M. Pokéla Karine je vous redonne la parole parlons du social c'est l'un des problèmes des Congolais parlons du social que voyez-vous comment voyez-vous le social de la RDC sous M. Tisset avant de parler du social j'aimerais quand même suivre quelques points abordés par M. Eric 12h06 il a parlé du carburant nous n'ignore que les carburants c'est pas seulement l'affaire de la RDC donc vous voulez prendre même toute la crise mondiale la mettre sur le dos de Fatih d'ailleurs d'ailleurs je sais pas M. Jean-Paul a dit qu'il voyage beaucoup il peut nous dire quel est le prix du carburant dans l'espace européen c'est plus de deux héros la comparaison laissez-moi parler M. Eric je vous ai trouvé galant tout au début alors laissez-moi avoir cette impression jusqu'à la fin je disais il peut nous dire quel est le prix du carburant dans l'espace européen c'est plus de deux héros et deux héros et qui vont à plus de c'est pour dire ici l'affaire est mondiale j'éritier encore ici que M. Eric est demandeur d'un job ne vous en faites pas on va en tenir compte au moment des élections on va vous prendre comme bureau d'études où vous allez nous fournir les éléments dont vous nous parlez là s'il faut revenir à votre question j'ai l'impression ici quand on parle des sociales on oublie cet aspect infrastructure prenons un exemple une maman maraîchère qui fait son pondu au bas congo et quand j'ai dit au bas congo ce n'est pas sur la nationale ça veut dire c'est à son abata au fin fond de Kimpece et cette maman après avoir fait son pondu elle a besoin de sortir cette marchandise d'aller la vendre et de s'acheter par exemple le maïs ou de la braise et si les routes ne sont pas bonnes cette maman passera ou par ou avec son pondu donc les sociales englobent tout ce qu'on peut dans tout ce contour là il y a l'aspect infrastructure il y a éducation aussi c'est dans le social on nous a parlé on nous a parlé de l'hyper qui a quitté 15% à 3% monsieur les fonctionnaires qui étaient payés à un taux à un taux la médiocre et à qui on devait encore shipper 15% de son salaire la médiocre admettons que ce salaire là était seulement de je ne sais pas 60 000 moi ma mère est policière je vous informe et elle touchait 80 000 elle est majeure 80 000 et 80 000 équivalent à 100 dollars donc c'est ça que ma mère et un fonctionnaire à qui on paye 80 000 et on doit shipper 15% de ces 80 000 et ce carburant là qui galope à la station pas par la faute des Fatih pas du fait qu'il y a d'abord le Covid et si on veut même comparer les sociales de Fatih et de Joseph mais dans quel contexte Fatih est en train de gouverner à niveau d'abord la guerre de l'Est qui nous est imposée par le Rwandais personne n'ignore ces virus de Covid qui ont imposé un train de vie pas acceptable à toute la population mondiale mais on est les attentes de la population à moins que M. Tusekedi prenne le pouvoir en 2019 ça veut dire que M. Félix Tusekedi malgré les vents et marées est en train de rencontrer les attentes de la population ici M. Jean-Paul Jérétien il a dit qu'il a des enfants des licenciés ou des juristes pleins je comprends qu'il ne vit pas la joie de la gratuité parce qu'il n'a plus d'enfants à l'école primaire j'ai un enfant à l'école primaire ben envoyer ses enfants à Saint Raphaël en tout cas je pense que le problème des humanités n'est pas concerné par la gratuité même alors qu'ils ne sont pas concernés mais cette gratuité a influé sur les humanités parce que le salaire et le comment les minervales a été réduit à la baisse je sais ce que j'ai dit moi j'ai étudié à l'athénée de la Gombe à l'époque on a payé plus de 500 dollars moi j'ai fini il y a je crois plus de 10 ans mais aujourd'hui je vais inscrire ma petite soeur on me dit vous allez payer en 5ème des humanités 300 dollars je me dis bravo donc Fatih est en train de faire quand même même si vous n'acceptez pas je sais que demain vous allez accepter c'est que merci madame Karim Pouikila votre tendantienne s'est épuisée maître Jean-Paul vous avez globalisé le tout on n'a pas su comprendre vous avez dit il a fait un bilan catastrophique un échec cuisant pouvez-vous nous donner des éléments qui indiquent réellement que monsieur Tissékedi a fait un bilan un bilan catastrophique je voudrais d'abord répondre à Binda il est 12h11 je ne sais pas combien d'écoles vous avez construit sous notre époque il y a eu des écoles qui ont été construites sous le label de Béseco beaucoup d'écoles qui ont été construites beaucoup d'écoles ont été réfectionnées je parle d'abord de la vie de Kinshasa plusieurs athénées ont été réfectionnées plusieurs collèges ont été réfectionnées moi si je garde une image de Tissékedi depuis que le pouvoir il n'a que repeindre une seule école à Kinshasa ici qui est Mokengeli Mokengeli pour repeindre ça moi je suis à Lemba pour repeindre Mokengeli il a fallu au moins 3 millions de dollars américains la peintir c'est l'émant je ne connais qu'une seule école sur vérifiable une seule école Mokengeli qui n'a fait que repeindre c'est une école qui était le fond 3 millions c'était 3 millions qui a été déboursé pour ça 3 millions de dollars américains pour repeindre Mokengeli c'est énorme ça on avait parlé de ça sur les 100 jours vous savez que cette histoire de 100 jours d'abord ce n'était pas de l'argent qui a été produit par M. Tissékedi c'est de l'argent Kabila voler qu'il soit ou voler qu'il ne soit pas c'est de l'argent que Kabila avait laissé dans la caisse de l'état qu'il avait laissé plus de 1 milliard et 800 millions de dollars qu'il avait dilapidé moi je pense même que s'il y a quelqu'un qui devait pleurer qui avait trouvé ce pays à genoux c'était Kabila il a dit pleurer parce que lorsque Mboutu partait à nos ancêtres il avait laissé ce pays en quel état parce que ne parlez pas de Mousset parce que Mousset n'a pas fait longtemps disons que Kabila c'était à quel état l'état des routes à la barre il n'y avait rien non militaire les militares qui combattent aujourd'hui à l'est les matos qui sont en train de combattre ce sont des matos achetés par Kabila tu ne sais pas acheter aucune arme depuis que il est au pouvoir aucune arme alors je voudrais parler à madame madame Karine ici qu'en fait il ne faut pas se moquer de ce peuple lorsqu'il me parle de l'espace chien vous savez ce que coûte le salaire minimum d'un Européen par exemple un Européen n'a pas moins de 2000 dollars le plus bas salaire d'un Européen c'est 2000 dollars le moins qu'il peut avoir 2000 dollars alors vous comparez un Européen avec un Congolais qui touche 100 dollars moi je crois que ça c'est mon cas c'est pas pour dire ah en Europe c'est combien c'est 2 dollars mais vous savez ce que touche un Européen lorsqu'il parle du salaire c'est de ce qu'on c'est pire et simple avec Kabila mon frère un militaire touché 130 000 francs congolais 130 000 francs congolais c'est des portes là qui valait à 150 dollars américains à ce même moment là le Coca pour aller dans des exemples le Coca coûtait 500 francs congolais donc avec il avait 150 dollars avec un Coca qui coûtait 500 francs congolais aujourd'hui M.S.G.S. arrive au premier qu'il a 200 000 francs congolais donc c'est moins de 100 dollars c'est moins de 150 dollars il y a régression une régression qui ne dit pas son nom il parle de 210 000 francs congolais donc 100 dollars alors qu'hier un soldat touchait 150 dollars avec un Coca qui coûtait 500 francs congolais aujourd'hui les policiers 210 000 francs congolais avec un Coca qui coûtait 2000 francs congolais non écoutez ne vous moquez pas de ce peuple l'IDPS a beaucoup de cadres madame l'IDPS a beaucoup de cadres Jacques Marc Aboundé là tout ça moi je pense qu'aujourd'hui M.T.S.G.S. doit faire comme Hollande a fait en France Hollande avait droit à des mandats mais il avait dit au premier français avec tout ce que je vous avais promis je n'ai pas vraiment réalisé je préfère ne pas briguer le deuxième s'il le fait moi je crois qu'il se retrouverait par la grande porte vous savez beaucoup de cadres l'IDPS il n'y a pas que lui il a échoué d'une façon qu'on ne peut pas imaginer que moi je ne sais même pas aborder le problème du social parce que je vous dis mon frère que l'université de Kinshasa aujourd'hui la connaît inspirée les étudiants étudient avec des chaises qui louent à côté aujourd'hui aujourd'hui vous n'allez qu'à vérifier aujourd'hui je vous dis que d'abord l'université est fermée s'ils doivent ouvrir ça ils vont étudier par des stages j'ai un enfant là-bas je sais de quoi je suis en train de parler et ça nous fait très mal au cœur dire qu'aujourd'hui il a essayé de remplir ou qu'il doit briguer le deuxième mandat moi je sais de quoi c'est être un antipatri lorsque je crois que Eric en a parlé aujourd'hui moi je pense que si aujourd'hui notre enseignement a été réduit au rabais c'est là parce que manquer l'argent du bénéval madame j'ai causé avec une dame qui a enseigné à ta sœur Raphaël il m'a dit papa moi à l'époque de Gabila je suis licencié j'ai touché 450 dollars américains je termine c'est à la fin je ne vais plus parler c'est la dernière phase j'ai touché 450 dollars américains avec ce que m'est appelé la gratuité on m'est réduit de 450 à 250 dollars américains l'état dit qu'il va nous acheter et qu'il ne l'ajoute pas moi qui paye une maison à 150 dollars je ne sais plus maintenant quel c'est le fouet donc il a détruit même l'enseigneur par rapport à son populisme merci beaucoup la godine déclare un vain slogan mais qui a détruit l'éducation cher aîné Jean-Paul s'il vous plaît un peu terminez allez-y voilà si nous devons parler des projets parce qu'ici je crois que même mon frère mon compatriote Pinda et ma compatriote Karine Karine au lieu de dire au peuple ce que le chef de l'état a fait et ils sont tentés de répondre aux attaques au lieu de présenter le bilan de président de la république je comprends parce qu'ils ne sont pas de l'IDPS ce sont les gens qui sont venus s'esservir dans l'Union Sacrée il est de l'IDPS Richard Pina lui il est nouveau venu de l'IDPS c'est nouveau venu ce sont des gens qui sont venus s'esservir dans l'IDPS dans le pouvoir de l'IDPS donc l'air attitudine c'est justifié mais je voudrais ici qu'il parle réellement des bilans de ces bilans là que le chef de l'état peut présenter j'ai dit bien peut présenter au peuple congolais en 2023 s'il y a des réajustements à faire par rapport à certains projets qui le disent au lieu d'entrer dans des choses qui ne sortent pas les nécessaires par rapport à ce que le peuple congolais attend du président de la république je crois aujourd'hui monsieur Dan le président de la république chef de l'état a été mal compris d'abord par les FCC et puis par après par l'union sacrée parce que de tout ce qui gère le pays aujourd'hui le gouvernement Sambaloukonde c'est un gouvernement qui doit partir qui doit laisser la place la chaise à un autre gouvernement parce que ce gouvernement ne comprend pas la quinquessence de la vision ni du programme du président de la république prenons les projets de développement des 145 territoires mais c'est Dan il y a plus de 1 milliard plus de 1 milliard 400 millions qui ont été débloqués pour la relance des activités au niveau des différents territoires mais où en sommes-nous par rapport à ces projets ça a été lancé ici dans la province de Bande mais qu'est-ce qui a été déjà fait jusqu'à ce jour je crois que nous dans notre cabinet on avait récit certains ministres où c'était fait représenter par leurs délégués qui venaient falsifier chercher à falsifier des dossiers pour pouvoir monter des entreprises pour pouvoir gagner des marchés dans les différents territoires où ces projets ont été lancés et aujourd'hui si vous allez vérifier vous allez voir la plupart des entreprises s'il y en a qui travaillent par rapport à ces projets-là sont des entreprises qui sont tenues soit par les chefs par les cousins par l'épouse ou soit par les frères des différents ministres et des chefs par les politiques merci beaucoup Iré Massimbo mais néanmoins nous croyons le chef de l'État doit réajuster doit recadrer et travailler sur le projet des 100 jours et mettre l'accent sur la gratuité merci beaucoup merci beaucoup 30 secondes 30 secondes vous savez lorsqu'on dit imputation dommageable imputation dommageable c'est lorsque vous dites des choses incertaines comme ça est-ce que vous pouvez prouver que je suis un nouveau venant du dépist c'est ça le problème c'est-à-dire que vous passez à la télévision pour le besoin de la cause la caméra vous dites des choses dont vous ne maîtrisez après moi ça t'a choqué maître bon si ça t'a choqué je t'ai même mis mal à l'aise sans procéder à tes intimidations je voudrais que parce qu'il y a 30 secondes je voudrais vous dire ceci déjà en 1997 maître je crois que les combattants vous regardent combattants s'il vous plaît à vous de juger je dois désannoncer monsieur Jean-Paul je prends votre temps d'antenne parce que vous avez pris mon temps d'antenne je dois désannoncer l'émission malheureusement mesdames et messieurs merci merci de nous avoir suivi on n'a plus le temps on n'a plus le temps on n'a plus le temps on va je pense qu'on aura un deuxième round pour parler de ce sujet combien brûlant merci de nous avoir suivi j'espère que vous avez toujours la sorte de parler on va même le faire après l'émission c'est toujours important merci excellente suivi des programmes au revoir